Alors, je reviens sur ce que j'appellerais la mentalité de l'esclave. Quand on nous dit, par exemple, que si certaines activités sont dévolues à des étrangers, de race, de religion, c'est parce que les patrons, les patrons, alors dans le patron il y a le mot père, les patrons ne payent pas assez ceux qui font ces travaux. Et donc, par conséquent, ils ont voulu casser les prix en faisant, en apportant de la main d'oeuvre, etc. étrangère, qui vit dans des pays où la monnaie n'a pas la même valeur, où par conséquent le niveau de vie n'est pas le même, enfin bref, peu importe. Mais c'est hallucinant d'entendre des propos de ce genre qu'on a enregistrés il y a encore quelques jours dans le cadre de nos cafés philo, McDo. On sait très bien qu'il y a des activités que les gens ne veulent pas faire, quel que soit le prix, quel que soit le salaire. Et inversement, est-ce que ces gens qui disent que les patrons ne payent pas assez seraient disposés à faire certains travaux s'ils étaient payés davantage ? C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas en train de faire n'importe quoi du moment où on les paye suffisamment. Donc il y a là une sorte de cynisme ahurissant, et qui est la mentalité de l'esclave, c'est-à-dire, voilà, bon, ils n'ont qu'à payer suffisamment et nous on fera le boulot. N'importe quoi. Par ailleurs, je voudrais insister sur un point qui paraît important. Moi, je n'y assisterai pas. À savoir que l'esclave, il attend que les choses soient claires, qu'on lui dise clairement ce qu'il doit faire, qu'on mène tout sur un plateau en disant, voilà, c'est comme ça, etc. Et ça, ça suppose qu'en amont, on le fasse pour lui. En amont, on lui délivre le plateau, qu'on lui fournisse les éléments qui sont établis une fois pour toutes, et puis qu'à partir de là, il pourra travailler. Là encore, une mentalité d'esclave. Or, quand quelqu'un dit quelque chose, élabore une théorie, on peut vouloir contribuer à cette théorie. On peut vouloir la faire avancer, cette théorie. Et ça, c'est une relation entre des penseurs, entre des maîtres, qui font, qui recherchent un consensus entre eux. Ce n'est pas le type qui dit, « Ah, ce n'est pas terminé, donnez-moi le truc terminé. » Ce n'est pas juste la même chose. C'est là que, lorsque je parle, quelqu'un me dit, « Ah oui, il manque ceci, il manque cela. » J'avais envie de lui dire, « Mais faites-le, mon vieux. S'il y a un truc qui ne va pas, vous complétez. » « Non, 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 il faut que tout soit terminé, clé en main. » Alors, vous êtes un esclave. Donc, vous accordez une importance démesurée au maître. C'est ça le paradoxe. Je souligne de tout à l'heure, le maître, il a tous les pouvoirs. Il peut décider que vous fassiez ou pas un boulot, s'il paye suffisamment ou pas. Il peut décider de tel et tel système pourvu que ce soit clair et net et définitif. Donc, vous voyez la mentalité de l'esclave. Et ça, je le dis, ce n'est pas une question de l'éducation. Les gens naissent avec une mentalité d'esclave ou de maître. Voilà ce que je pense. Dès qu'ils commencent à parler, dès qu'ils commencent à penser, ils sont marqués par un certain logiciel. L'esclave, l'enfant esclave, il part du principe que déjà, les choses sont instaurées. Qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qui va dire les choses, qui va interdire les choses, qui va préciser les choses. Et que ça n'est pas de son ressort. Alors, il va peut-être mettre ça sur le compte de Dieu. Mais au fond, l'importance accordée à Dieu est telle différence, est telle différence de l'importance accordée au patron. Dieu, c'est le père. Le patron, c'est le père. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon de nier quelque part l'existence d'une humanité supérieure en la remplaçant, en nous substituant une sorte de monde divin ? Voilà la question qui se pose. Est-ce que ce n'est pas un stratégème de communication ? Voilà. Et en fin de compte, quand on me parle de la puissance de Dieu, on s'aperçoit que c'est le même discours transposé par rapport à la puissance du père, la puissance du patron. C'est la même chose. Avec des termes un petit peu différents, mais globalement, la mentalité est la même. Au-dessus de moi, il y a quelque chose qui décide, qui fait que les choses sont comme elles sont. Alors, soit on reconnaît qu'il y a des patrons, des vrais chefs, qui ont des responsabilités, qui entraînent les choses, ou bien alors, on nie cela et on dit que ça se situe en amont, encore en amont, à un autre niveau supérieur, etc. Toujours le besoin de mettre les choses à un niveau supérieur. Voilà la mentalité de l'esclave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !